Namasté les amis, aujourd'hui 77ème jour de l'aventure, réveil à Janakpur, je vais essayer de parler assez fort, c'est très très bruyant ici. Alors oui, je vous avais dit pas de vidéo pendant 3-4 jours, ça fait seulement 2 jours, mais je suis dans la ville de Janakpur, j'ai décidé de vous faire une vidéo aujourd'hui, ça fait longtemps que je voulais venir dans cette ville, alors ambiance complètement différente, on est déjà à milieu de l'ambiance des montagnes, je suis dans le Terai, le Terai c'est cette région du Népal qui se trouve tout au sud du Népal, c'est une bande de terre d'environ 50 km qui va du ouest en est, il y a 3 grandes régions ici au Népal, il y a cette bande de terre tout au sud qui s'appelle le Terai, on a une bande au milieu qui correspond plus ou moins aux moyennes montagnes, et puis la bande tout en haut, toujours ouest en est, qui correspond aux hautes montagnes, à la haute altitude, donc le Terai ici c'est vraiment une ambiance particulière, c'est une autre facette du Népal, nous sommes donc dans les plaines, c'est pour ça que je vous disais, on est vraiment loin de l'ambiance des montagnes là, en une journée depuis Kanyam, je suis parti hier matin depuis Kanyam, c'était une journée d'ailleurs assez longue, j'ai fait quasiment 10 heures de transport, je croyais que ça allait jamais se terminer, donc Janakour, ouais, ici on sent vraiment l'influence, on sent vraiment l'influence indienne, on sent que l'Inde est vraiment toute proche d'ici, on est seulement à quelques kilomètres de la frontière, et Janakour c'est une ville quand même assez importante, je crois qu'il y a 200 000 habitants ici, c'est la 7ème ville du pays en termes de population, c'était vraiment une mauvaise idée de faire l'intro ici, la ville de Janakour est particulièrement connue pour son temple Janaki Mandir, c'est le programme pour aujourd'hui, je vais aller visiter ce temple, et puis après on va balader tout simplement dans le reste de la ville, et comme nous sommes tout près de l'Inde, il y a pas mal de restaurants qui proposent de la cuisine indienne, donc aujourd'hui, probablement pas d'albate au programme, mais des bons petits plats indiens, voilà c'est parti pour une nouvelle journée d'exploration ici dans la ville de Janakour, « J'ai oublié de le faire « J'ai oublié de tous les jours » dans la ville de Janakour, J'ai oublié de vous parler de l'hôtel où je loge. Je suis arrivé hier soir, ça s'appelle Brin Davan Palace Hotel. Je crois que l'hôtel est assez récent, il a ouvert il y a seulement un an. En fait, j'avais réservé hier pendant que j'étais dans le bus, j'avais fait une petite recherche et je les ai contactés par WhatsApp, donc j'ai réservé une chambre. Je suis donc arrivé hier soir, je vous l'ai dit, vers 20h. Le gars qui m'accompagne dans la chambre me donne du savon, une serviette, il ferme la porte et juste au moment où il ferme la porte, je sens quelque chose, enfin je sens de l'eau sur mon jean. Je lève la tête au plafond, il y avait des fuites, il y avait de l'eau, il pleuvait dans la chambre. Il y avait une fuite, il y avait plein de gouttes d'eau au plafond et je me suis dit, bon non, je ne peux pas rester dans cette chambre. Et au moment où je me fais la réflexion, en fait, il ouvre à nouveau la porte et il voulait prendre une photo de mon passeport. Je lui dis, écoute mon ami, regarde, il pleut dans la chambre, c'est quoi ce bordel et tout ? Ah, sorry, sorry, sorry. Ils m'ont donné tout de suite une autre chambre et franchement, ouais, le rapport qu'elle était frit est plutôt pas mal. La chambre est assez grande, grand lit double, il y a un sofa sur le côté et puis une salle de bain qui est tout à fait nickel. Je paye 2000 roupies la nuit, 2000 roupies, ça fait aux alentours de 15 euros. ... ... ... ... ... Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Alors je me suis mis un petit peu à l'écart pour vous parler, vous l'avez vu, il y a beaucoup d'action ici à Janakpur, c'est une ville importante et puis comme je vous l'ai dit, of course. Hello, my friend, how are you ? How are you ? Il y a beaucoup d'action ici à Janakpur, d'abord parce que c'est une grande ville mais aussi à cause du Janakimandir. C'est un temple qui est très connu ici en Népal mais bien au-delà des frontières népalaises, on a des pèlerins indiens, Sri Lankais qui viennent prier ici au temple Janaki. Alors dans l'ordre, pour commencer les amis, le petit déjeuner que j'ai pris, vous l'avez vu, j'ai mangé des purris. Ce sont ces petits pains gonflés, servis avec une coupelle, avec des pois chiches, des petits morceaux de pommes de terre. J'adore ça. C'est le petit déjeuner classique qu'on trouve un peu partout en Inde, surtout dans le nord de l'Inde. Quand j'ai vu le gars en train de faire frire ses pains là, direct j'y suis allé. J'ai adoré ce petit déjeuner, j'ai payé 80 roupies, ça fait dans les 60 centimes. Vous avez donc le fameux temple Janakimandir que je vais aller visiter juste après. Donc ce temple est très 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 connu, il est dédié à la déesse Sita, qu'on appelle aussi Janaki ici. Et la déesse Sita, elle serait née ici à Janakpur. Son père c'était le roi Janak, qui a d'ailleurs donné le nom à la ville Janakpur. Et Sita c'est aussi l'épouse de Ram ou Rama, personnage bien connu dans la religion hindoue. Tout autour du temple, vous avez vu, on a des petits stands de gens qui vendent de quoi faire des offrandes, de quoi faire des prières au temple. Ce temple a été construit en 1910, on l'appelle aussi Naolaka Mandir. Naolaka ça veut dire 9 lacs. Le lac c'est une unité de mesure qu'on utilise ici en Inde, au Népal, enfin dans le sous-continent indien. Un lac ça correspond à 100 000. Donc Naolaka ça fait 900 000. Et en fait 900 000 c'est le coût de la construction de ce temple. C'est aussi le deuxième nom qu'on donne au temple Janaki Mandir. Il est de style moghol et hindou en fait. On a deux styles d'architecture un peu mélangés. On va aller bien sûr le découvrir. Pour l'instant je sirote à nouveau un thé un petit peu à l'écart de l'agitation. Montre level on attendait. Montre level. Tundé ! Montre vol. Sous-titrage Société Radio Marque Museum des Tres sådantes. Ah c'est inconnu. Montrebe Marque en expérience. Sous-titrage ST' 501 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 Et puis j'ai demandé aussi un petit peu de raita, vous savez la raita c'est yahoo, fromage blanc mélangé avec des petits morceaux de légumes, je me suis régalé. Avec une bouteille d'eau j'ai payé au total à peine 1200 roupies, ça fait dans les 9 euros, ça les valait largement. En plus je viens de réaliser qu'on était le 31 décembre aujourd'hui donc on va dire que c'était mon réveillon ce soir, c'était vraiment excellent. Alors j'ai déjà fait une dédicace au tipeur dans la journée mais ce plat de grande qualité, j'aimerais également le dédier au tipeur. Alors j'aimerais remercier ce soir Nicolas Alf, Maui et Philippe Messen, merci beaucoup beaucoup à vous trois pour votre soutien. Ce très bon chiche kebab il était pour vous. Alors demain les amis je ne filme pas, je me suis enfin décidé pour la prochaine destination mais c'est encore très très loin d'ici, je pense que c'est une grande journée de transport. Donc j'ai décidé de couper en deux, demain je vais essayer de faire au moins la moitié du trajet, donc demain je ne filme pas. Et puis ah oui quand même je ne vais pas vous quitter comme ça, c'est donc le 31 décembre aujourd'hui, vous verrez cette vidéo logiquement demain, c'est-à-dire le premier jour de l'année 2022, donc je vous souhaite à tous une très 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 bonne année 2022, meilleur vœu, tout ce que vous voulez, tout ce que vous souhaitez pour cette nouvelle année 2022, bonne année à tous. Voilà il me reste juste à vous souhaiter une bonne soirée, une bonne nuit ou une bonne après-midi, je vous donne rendez-vous... Non non on a dit pas demain, après-demain ou après-après-demain, ciao, good night.